Je suis mentalement instable, et tant mieux. Ça m'arrive, surtout la nuit, d'avoir des accès de rage, de mégalomanie, de folie des grandeurs, d'énervement vraiment pas normal, que personne n'a, je le sais. J'ai des tripes, je pense sérieusement que je suis fou, je me prends pour quelqu'un, pour quelque chose qui n'existe pas. Et ça se reflète sur mon ambition, mon objectif de vie, il est délirant, il n'a jamais été atteint. Je ne pense d'ailleurs que personne n'a jamais cherché, depuis les 500 dernières années, à faire ce que j'ai essayé de faire. Et du coup, je pense sérieusement que je suis fou, mais je pense que c'est une bonne chose. Parce que cette folie, cette énergie négative, débile, insensée, elle me donne une énergie infinie. Et une impossibilité d'échouer, une impossibilité d'abandonner surtout. Et mon conseil, selon moi, c'est que toi aussi, tu devrais développer cette énergie infinie, cette mentalité, cette folie. Alors du coup, j'ai réfléchi et je me suis demandé, mais d'où ça vient ? D'où vient ma mégalomanie ? D'où vient mon ambition ? D'où vient la folie que j'ai ? D'où vient la rage intérieure que j'ai ? Et en fait, j'ai pensé à mes influences que j'ai depuis que je suis tout petit. Et je peux les retrouver parmi trois médias. Le premier, c'est la fiction. Le deuxième, c'est les livres. Plutôt la philosophie. Et la troisième, c'est ma vie personnelle, en fait, ma haine, ma frustration. Du coup, je vais t'expliquer ça dans l'ordre, en commençant par la fiction. Moi, je suis un garçon et j'ai grandi avec la bande dessinée, les comics, les mangas, les animés. Et ceux qui me marquaient plus que les autres, c'est ceux qui représentaient des idéaux, un idéal, une philosophie, une ambition, un objectif. Et je vais te donner des exemples. J'aime Götz de Berserk parce qu'il représente justement cette folie, cette discipline, cette capacité à souffrir, mais de façon exceptionnelle pour atteindre son objectif. Il y a aussi Eisen de Blich, qui reprend d'ailleurs l'idéologie d'un de mes philosophes préférés. Et lui, il veut être l'homme parfait, tout simplement. Il veut être celui qui est en haut. Celui qui dirige, le roi, le meilleur. Et il travaille pour cela. Il est éloquent. Il est beau. Il est grand. En troisième, il y a Guren Lagan, et particulièrement le personnage de Simon. Je me compare beaucoup à lui parce que je vois d'où il vient. Il vient d'en bas des souterrains. C'est un petit garçon faible, peureux, timide de base. Mais son ambition lui a permis d'atteindre un niveau tellement exceptionnel que je ne peux qu'être inspiré par lui. Il est passé de rat à montagne. Il est passé de petit à grand, à géant. Enfin, il y a Batman. Pour moi, il représente l'homme complet. C'est à la fois un businessman, expert en skills sociaux, en compétences sociales. Mais en même temps, un combattant, un guerrier, un homme discipliné, capable de souffrir. Quelqu'un d'all-around, comme on dit, qui est fort partout. Et j'ambitionne ce niveau-là. Je veux être capable d'être bon partout. Savoir me battre, savoir lire, écrire, penser. Être entouré par de bonnes personnes. Monter un business. Monter un empire. Ensuite, la philosophie. Il y a deux, trois philosophes que j'aime beaucoup. Mais concernant l'aspect volonté de grandir, de volonté de rage, de dominer, il y en a un seul. Un seul et unique, franchement. C'est Nietzsche. La volonté de puissance. Le surhomme. Ce sont ces concepts-là qui m'animent. Qui me donnent une direction, une voie. Je veux la maîtrise. Philosophie de Miyamoto Musashi, finalement. Lui aussi m'inspire énormément. Le plus grand samouraï de l'histoire. Quelqu'un qui a battu, à lui seul, entre 60 et 90 samouraïs, en même temps. T'imagines le délire. C'est même pas... C'est unfathomable, comme on dit en anglais. On peut même pas l'appréhender, le comprendre. Comment est-ce qu'il a fait ça ? Et pourtant, c'est un fait historique. Relaté par plusieurs personnes. Avec preuve. Donc on sait que c'est vrai. Cet homme l'a fait. Il était capable de soulever à un bras, par la jambe, un humain adulte. S'il peut le faire, je peux le faire. Tout simplement. C'est un humain, je suis un humain. Enfin, il y a ma haine, ma frustration. Le fait que j'ai pas eu ce que je voulais quand j'étais plus jeune. Que j'ai été moqué, que j'ai été brimé, que j'ai été réduit, enfermé, encerclé. Ça m'a insupporté. J'ai un besoin de liberté, un besoin de force insatiable. Et rien ne m'arrêtera. Alors voici comment j'ai créé mon mental. Mon mental à toutes épreuves. Mon mental d'homme fou. D'homme vigoureux. D'homme ambitieux. Et toi aussi, tu peux te le créer de la même façon que moi.